L'idée de retrouver Viviane pour témoigner au procès s'avérait une très mauvaise idée. Devant son refus de participer à la défense de Knox, l'accusation, qui gardait un œil sur les faits et gestes de Marissou, avait vu là l'opportunité de la faire témoigner de leur côté. Leurs intentions n'étaient pas louables. Ils comptaient utiliser le chagrin d'une mère pour servir leurs intérêts. Mais Viviane pouvait encore changer d'avis ? C'est du moins ce qu'espérait Marissou. Heureusement, les dernières conclusions du médecin légiste lui offraient une lueur d'espoir. Eric Lewis avait succombé à un arrêt cardiaque. Il fallait donc en déterminer les causes. Même si pour le procureur, M. Laurent, il ne pouvait s'agir que des coups répétés de Knox. De longues journées de travail attendait encore Marissou. Et c'est bien ce qui désespérait Daniel, son mari. Il avait l'impression que cette affaire lui avait volé sa femme. Elle n'avait d'yeux que pour son écran d'ordinateur et ce Knox. Même ses filles étaient trop occupées pour passer du temps avec leur père. Bon, Elisabeth n'en manquait pas. C'est juste qu'elle avait une façon bien à elle d'occuper son temps. Angela, de son côté, ne pensait qu'à ses études. Si elle n'était pas en train de préparer une présentation, elle rédigeait une dissertation ou elle dévorait un livre, comme celui qu'elle ne lâchait plus depuis deux jours. Ce que Daniel ne savait pas, c'est que ce livre était un cadeau de son professeur, offert spécialement pour elle, pour alimenter leurs conversations littéraires passionnantes. Bonjour à tous, c'est Anne-Hélène. On se retrouve avec les sympas. C'est le week-end et ils s'apprêtent à recevoir les parents de Daniel à déjeuner. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Daniel cuisine et il est en colère. Il est bien sûr en colère à cause du fait qu'il perd le contrôle. Mais j'ai laissé sa colère. À mon avis, le repas va être raté. Il n'apprécie pas trop d'avoir ses parents qui viennent à la maison. C'est une petite obligation du week-end, de temps en temps. Il y aura Kat aussi, sa soeur, qui sera là. Il va forcément être jugé sur la qualité de sa cuisine et ça lui fait peur. Donc nous avons Angela qui revient de la guilde du débat. Voilà, qui est en tenue et qui je crois est très confiante parce qu'elle a gagné son débat. Ah ben voilà, l'événement va commencer. Je pense que Marissou est plutôt contrariée puisque Elisabeth est encore en peignoir. Elle écoute de la musique, elle pirate des trucs, on ne sait pas trop quoi. Donc il serait peut-être temps d'accueillir papy et mamie. Alors voici, je vous présente, je fais pause, Jefferson. Donc Jefferson, le père de Daniel, est un militaire à la retraite. Donc c'est un homme plutôt perfectionniste, exigeant. Enfin non, il n'a pas le trait exigeant parce que c'est impossible à jouer. Mais voilà, c'est un homme très tatillon, on va dire, pour être gentil. Voilà Kat qui est arrivée, qui s'est mise sur son 31. Allez, on va la remercier d'être là. Bon, voilà, ça va être compliqué. J'avais demandé à Marissou de mettre le couvert, mais elle n'a mis que deux assiettes. Alors continue de mettre la table, on avait dit décontracté brin clair. Alors Daniel, est-ce que ce bœuf Wellington est prêt ? Non, j'aimerais bien que tu reprennes. Allez, je sais, t'es venue dire bonjour à papa et maman. Alors Diane, c'est la gentillesse et la douceur incarnée. Heureusement que Daniel et Kat ont eu une maman comme elle, puisqu'elle a un petit peu, disons, dilué le caractère très autoritaire du papa. C'est une maman douce, mais qui écoute toujours. Enfin, disons qu'elle suit son mari dans tout ce qu'il fait. C'est toujours Jefferson qui aura le dernier mot. Mais Diane est là pour arrondir les angles. J'imagine que c'est une ancienne prof d'anglais. Peut-être qu'elle ne va pas tarder à prendre sa retraite. Je ne sais pas. Alors les filles, il faudrait peut-être descendre voir par papi et mamie. Remercier d'être là. Alors bien sûr, Jefferson est très fier de sa petite fille qui fait des études. Il est sans doute un petit peu moins fier d'Elisabeth. Elisabeth, on t'a dit de t'habiller, mais il ne fallait pas mettre la tenue du mariage de Brett et Brandon quand même. Non, je vais changer de tenue. Allez, viens ici, Elisabeth. Bon, vous voyez, Angela a mis une jolie petite tenue. Alors, est-ce que le bœuf est prêt ? Parce que non, il a disparu, le bœuf, il est au four. Ah oui, heureusement que... Non, Marissou, qu'est-ce que tu fais avec mon bœuf ? Pourquoi ? C'était le bœuf Wellington, ça ? Non ? Daniel, pourquoi tu es parti jouer au ping-pong ? Je sens que ça va être impossible. Il n'est pas parti jouer au pierre-pong. Daniel, il n'en peut plus. Bon, si on n'a pas de repas, ça ne va pas le faire. On va finir par commander une pizza, en fait. Cuisiner, préparer un repas pour un groupe. Bah oui, mais c'est ce que je voulais faire depuis le départ. Mais on va réessayer, hein. Allez. Angela va discuter, raconter une histoire incroyable. Discuter des peurs, tiens. Angela discute avec son papy et avec sa tante. Ah, Diane est venue aider Daniel en cuisine. Alors, moi, j'aime beaucoup jouer avec les familles. Et je me réjouis de l'arrivée du pack, grandir ensemble, en espérant que tout soit bien géré. Parce qu'on le sait, que jouer avec plusieurs Sims en même temps, c'est compliqué. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Ah, bah forcément, ses parents sont là, voilà, pour lui donner des conseils. Le papa est venu lui dire non. Il est venu l'encourager. Oui, ça m'étonne de Jefferson. Ah, bon ami de Daniel. Bon, il est sceptique, hein, papa, quant à la cuisine de son fils. Et ça énerve Daniel. Bon, j'aime bien. Alors, j'ai pas assez de chasse pour tout le monde, mais je me suis dit que tout le monde ne se mettrait certainement pas à table en même temps. Donc, c'est pas très grave. Et Marisou a toujours pas mis le couvert, donc c'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu n'y arrives pas ? Non, tu n'y arrives pas. Non, c'est pas grave. Il est où, mon bœuf ? Il est là, Daniel, s'il te plaît. Voilà, avant que tout le monde sorte des choses du four. Mais non, tu ne peux pas, il est pourquoi, mon bœuf ? Bon, bah, écoutez, hein. Vider le four. Vous savez quoi ? On va dire que Daniel, il a raté son bœuf qui est cramé. Et donc, ils vont commander une pizza. C'est Elisabeth qui aurait dit, non, mais attendez, c'est pas grave. On va commander une pizza qui dédramatise complètement les choses. Il y a du popcorn en entrée. Non, parce que j'imagine que quand Diane et Jefferson reçoivent, ça se passe beaucoup mieux. est-ce qu'Angela peut parler avec sa mamie, se vanter de ses notes ? Voilà, je pense que ce serait son genre. Ah, et peut-être que Marissou peut leur parler de son travail, discuter d'un procès scandaleux. Ah, Supriya, bon, on va décrocher. Dernier temps, on envisage de faire un bébé. Tu crois qu'on devrait le faire, on en a envie, mais on n'en est pas sûr. Hum, Supriya, t'es vraiment sûre que t'as envie de remettre ça ? Non. On va avoir une pizza. Bon, elle est en train de faire ses devoirs du grand n'importe quoi. La pizza, faut que je surveille. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Tiens, c'est génial, c'est Wolfgang. Ah, bah, viens, il est venu te rendre visite. C'est invité à entrer, oui, plus on est de fous, plus on rit, hein. Bon, en attendant que la pizza arrive, c'est pas de la musique qu'on va mettre. Peut-être que Daniel pourrait tester son dernier sketch, faire un sketch. Le sketch Lama. Ah, bah, il est médiocre. Bah, qu'est-ce que je disais ? Éteins la musique quand même, Marissou. Peut-être que j'arriverai à les faire manger avant que... Ah, bah, voilà, elle est là, la pizza. Prendre la pizza, va vite la chercher. Et en attendant, on va écouter ce sketch. Ah, c'est Kat qui est là. Kat est là pour écouter. Elle est gentille, Kat. Elle est la seule à l'encourager aujourd'hui. Non, c'est nul. Non, je suis pas sûre de ce sketch. Alors, la pizza est là. Oh, merci. Appelez la table. Oui, bah, on va peut-être... Eh bah, oui, on a déjà l'argent, écoutez. C'est pas trop mal. Désolée. Oui, papy, je sais, c'est de la pizza. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais... Ah, puis Elisabeth va pas tarder à aller au travail, en plus. Ah, préparer du café ou du thé. Oui, ça, c'est ce qu'est un truc que pourrait faire Daniel. Daniel, café, café. Ah non, mais t'es encore en train de faire ton bœuf. C'est un peu tard, hein. Je suis désolée, mais ça a buggé tout à l'heure. Reprendre le bœuf Wellington. Il est là, je l'avais peut-être raté. Angela perd pas tes devoirs. Mais bon, écoutez, tout le monde s'accommode de cette petite pizza, hein. Peut-être que Wolf Wang est venu chercher Elisabeth pour aller au travail, puisque je vous rappelle que lui aussi travaille dans les bars. Alors, il aurait peut-être envie de changer en ce moment, puisque c'est pas forcément une activité pratique quand on a un nouveau-né à la maison, de travailler de nuit. Voilà, en ce moment, il a plutôt envie. Eh bien, tu vas aller au travail, Elisabeth. Ce fut un très bon dîner, oui. Bon, les parents sont partis, mais sa sœur est toujours là. Allez, il pourrait discuter un petit peu avec sa sœur. Lui demander comment ça va. Donner des paroles d'encouragement. Il pourrait essayer d'être drôle. Bon, la journée est passée, sans que j'ai eu l'impression qu'on arrive à faire quoi de ce soir. Franchement, voilà. Puis alors, Angela, elle est encore partie faire ses devoirs. Non, j'imagine surtout qu'elle est allée lire son livre. Donc, Angela, elle a fini de lire son livre. Ah ben, elle ne l'a plus dans son inventaire. Alors, il faudrait que j'aille le retrouver. Elle a dû le laisser traîner quelque part. Oui, il est là, voilà. Les 50 nuances de mes fenêtres. Poésie offerte par son professeur. Donc, je vais le glisser dans son inventaire, puisqu'elle devra sûrement le retrouver à un moment donné pour échanger. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est un peu embêtant, tout ça. Elle était bonne, cette pizza, Daniel. Merci pour ce bœuf Wellington. Alors, Angela, ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas, là. Il y a l'évier, il est en train de fuir sur toi. Non. Peut-être que tu pourrais le réparer ? Contacter le service de réparation. C'est plutôt ce qu'on fait, ici. J'aime bien, parce que Diane et Jefferson, ils sont partis, mais Kat, elle est restée. Alors, c'est sympa, parce que peut-être que Angela, elle pourrait discuter avec elle. Bon, discuter des auteurs favoris. Et j'aimerais bien que tu lui racontes un secret. Alors, je pense que Marissou, par contre, c'était l'heure de retourner au travail. Enfin, au travail, on s'entend, mais carrière juridique. Voilà, tu as des choses à faire. Et pendant ce temps, bon, il y a notre réparateur qui est là, Daniel qui danse, et les deux, là, qui doivent discuter. Voilà le petit secret en question. Alors, Angela est sûrement en train de lui dire que ses rêves les plus fous sont en train de se réaliser, en fait. Et ça la rend toute chose. Ça la surprend d'un côté, parce qu'elle pensait que ça ne resterait peut-être qu'un rêve, un fantasme, et c'est en train de prendre une tournure complètement réelle, et elle ne sait pas trop comment réagir non plus. Elle est un peu perdue. Bon, là, il y a papa qui essaye d'écouter la conversation, ni vu, ni connu. Bon, t'as vu, Daniel. T'es pas discret. Angela doit sûrement lui dire aussi qu'elle va retrouver M. Ben Ali demain matin à la librairie. Alors, je me demande, je me dis peut-être que Katrina... Oh, oui, il écoute toujours Daniel. Peut-être que Kat pourrait lui dire, écoute, suis ton cœur dans cette histoire, mais écoute aussi ta raison. Voilà, reste la tête sur les épaules. Là, il faut arrêter de discuter, les filles, parce que papa écoute, l'air de rien. J'imagine que Daniel, il n'arrive pas à se sentir très proche de sa fille. Il ne sait pas trop comment lui parler. Il ne sait pas comment échanger avec elle. Et puis, il voit bien que Kat, elle a beaucoup plus de complicité avec sa fille que lui. Et c'est vrai que ça le perturbe aussi un petit peu. Enfin, voilà, il en est peut-être un peu déçu. Enfin, je pense que notre Daniel, il fait une crise de la quarantaine. On va avoir cette option avec le nouveau pack, mais voilà, j'imagine qu'il est déjà en pleine crise. Mais bon, je pense qu'il est tard et que Kat, tu vas rentrer chez toi et que tout le monde va aller se coucher. Ajouté du jus de fruits, l'un des clients réguliers du bar d'Elisabeth réclame un peu plus de jus de fruits dans son verre. Elisabeth a envie de lui donner, mais c'est qu'elle devrait refuser. Hum, Elisabeth, qu'est-ce qu'elle ferait ? Non, je pense qu'elle dirait non au client. Elle tiendrait tête au client. Gain de performance. Ah, c'est rare. Avec Elisabeth, j'ai eu du mal jusqu'à présent à avoir un gain de performance. Parce qu'Elisabeth, avec son trait, oui, je crois qu'elle a le trait irresponsable, franchement, elle déteste aller au travail, en fait. En fait, elle n'aime pas ça du tout. Elle déteste travailler. Et à chaque fois qu'elle travaille, en fait, sa performance, elle diminue quoi que je fasse. Et je crois qu'Elisabeth et son père sont assez proches. Avec Elisabeth, il a plus d'atomes crochus parce qu'elle aussi, elle se cherche et elle ne rentre pas dans le moule. Et je crois que Daniel, c'est un peu son cas aussi. Il a des rêves, il a une ambition et en fait, il n'y arrive pas. Mais allez, c'est plutôt que de boire du café, c'est peut-être l'heure d'aller dormir quand même. Voilà, Elisabeth qui rentre du travail. Vraiment, je crois qu'elle est mal à l'aise. Cela fait combien de temps ? Elisabeth ne peut pas s'empêcher de se demander si cette carrière est faite pour elle. Oui, elle aspire à autre chose, notre chère Elisabeth. Bon, en attendant, elle va aller se coucher. Je ne vous avais pas montré, mais la chambre d'Angela est en travaux. Voilà, elle a commencé à détapisser dans ce coin-ci. Et voilà, pour l'instant, je cherche encore un petit peu ce que je pourrais imaginer pour elle, quelle couleur. Donc voilà, elle s'est gardée ce coin-là pour continuer de travailler en superposant les meubles l'un sur l'autre. Et voilà, si ça sent trop fort la peinture, de toute façon, il y aura moyen qu'elle dorme aussi dans la chambre d'amis, ici, dans le bureau de maman. Non, elle n'a pas très envie de dormir encore. J'ai l'impression, Elisabeth. Elle a beaucoup d'énergie, là. Elle revient du travail. C'est dommage que ça ne réveille pas sa sœur comme ça peut le faire dans les appartements. Vous voyez qu'elles viennent frapper, en fait, à la porte. Là, tu me déranges. Arrête cette musique. C'est pas logique, hein, quelque part. Bon, allez, Elisabeth, quand même. Éteindre ? Oui, si, si, c'est le moment. Allez, au lit. On mange des restes de pizza au petit déjeuner ? Bon, ils s'entendent bien, tous les deux. Ils discutent. Je pense que là, Daniel est ravi de pouvoir discuter un peu avec sa femme. Il est toujours enjôleur. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Toujours flirter. Bon, allez, peut-être que tu pourrais flirter quand même un peu avec Marissou. Non, elle s'en va déjà ? Mais elle doit être en train de lui dire « Écoute, chérie, je mange et puis je vais m'y remettre. » Ouais, il va prendre sa douche et elle va retourner travailler, élaborer un plaidoyer. Décidément. Ah, je vois qu'Angela s'est fait toute jolie. Ah, mince. La machine à café ne marche plus. Étant très maladroite, Angela a malheureusement cassé son café... Son café... Son café-ninateur... Oh, lors de son utilisation. C'est quoi ce mot ? Bon, ben, on va appeler, oui, le service de réparation. Je pense que tu vas pas tarder à aller à la librairie. Peut-être que ce sera l'occasion de boire un petit café avec M. Benali. Bon, les voilà, tous les deux. Alors, petit rendez-vous. Alors, peut-être que la première rencontre ici à la librairie était totalement le hasard. Enfin, peut-être pas complètement parce que peut-être que Salim, enfin, M. Benali, leur avait conseillé... Discuter du dernier livre. Leur avait conseillé d'acheter un livre et forcément, ils savaient qu'ils se trouveraient dans cette librairie. Et donc, c'est pas un hasard si, en fait, ils sont tombés l'un sur l'autre. Bon, alors, bien sûr, elle n'est pas fonctionnelle. C'est un décor qui fait partie du rajmal, en fait, si vous vous souvenez. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de petits endroits. Donc, allez, pour l'instant, vous allez discuter. Alors, c'est vrai que vous pourriez tomber sur d'autres étudiants, discuter des auteurs favoris. Mais j'imagine que c'est un peu l'approche qu'a M. Benali avec Angela autour du livre, dans un premier temps, autour de l'échange littéraire. Et puis, il va progressivement l'inviter à prendre un café. Enfin, les choses vont évoluer tout doucement. Peut-être pas si doucement que ça. Je me dis que... Enfin, j'ai du mal à le cerner encore. Je pense qu'Angela n'est pas la première et n'est certainement pas la dernière étudiante avec qui il flirte comme ça. C'est peut-être pour ça que Cécilia, d'ailleurs, en a eu un petit peu marre. Il sait qu'il plaît et il joue beaucoup de son influence. Tiens, elle va le draguer. Oui, ben, je pense que c'est plutôt lui qui la drague. Mais comme c'est elle que je contrôle, échanger les numéros de téléphone... Oui, c'est allé très très vite. J'ai tourné le machinima avec eux. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est monté en flèche d'un coup. Angela, elle est jeune, quand même. Elle a pas beaucoup d'expérience avec les hommes. Elle a eu quelques flirts au lycée, mais sans plus. Et je pense que Salim représente l'homme idéal pour elle. En plus, il aime la littérature comme elle. Il est plus âgé, il a plus d'expérience. Et vous savez quoi ? Je pense que Salim, il a un petit stratagème. Il va lui parler d'un bouquin, un prochain livre qu'il faudrait qu'elle lise et qu'il aimerait lui offrir. Mais oh, dommage, il est plus disponible à la librairie. Par contre, il a un exemplaire chez lui. Et il se trouve qu'il habite à deux blocs d'ici, vraiment pas loin. Est-ce que ça dit Angela d'aller le rejoindre chez lui ? Je pense qu'Angela va craquer. Un café ? Voilà. Et puis en plus, je pourrais te servir un petit café chez moi ? Bon, les voilà arrivés. C'est ici. Angela est confiante. Je lui plais, c'est sûr. Cela pourrait être le début d'une belle relation. Alors, je vais faire pause. Je vais vous présenter l'appartement de Salim. Je l'adore. Il est un peu vieillot dans son jus, dans le quartier des épices. Bien sûr, c'est l'appartement au balcon. Alors, je l'ai imaginé dans des tons plutôt sombres. Vous voyez, j'ai repris ce petit truc de la bibliothèque que j'avais trouvé chez l'un de vous pour le challenge de la maison de retraite. Et je trouvais ça tellement sympa. Donc voilà, je l'ai réutilisé chez Salim. Et alors, vous voyez, je ne pense pas qu'il soit un grand cuisinier. Il ne doit pas utiliser beaucoup sa cuisine. Non, ici, la pièce principale chez lui, c'est la bibliothèque. C'est son lieu d'études. C'est là où il écrit. C'est là où il réfléchit. Il a son petit salon. Voilà, son petit balcon pour venir se poser ici aussi, écrire. Et puis, de ce côté, il y a la chambre à coucher. Voilà, très, très simple avec un peu de bazar. Salim est un peu négligée sur les bords, mais pas, voilà, sans plus. C'est surtout de la paperasse, du linge en retard. Et puis, une petite salle de bain aussi, un peu, ben, vieillotte. J'imagine que cet immeuble, ça fait partie des immeubles du quartier qui n'ont pas été très rénovés. Alors ici, il y a aussi l'appartement de Gavin Fiers. Et puis, Frédéric Munch. Et puis, il y a bien sûr Rage et sa maman, enfin, Gita, qui habite ici toute seule, maman Gita, avec Zoé Patel. Voilà. Donc, ce niveau est complet. à présent, enfin, vous n'avez pas encore vu l'appartement de Gavin Fiers. Il est vraiment sympa, lui aussi. Je l'ai terminé. Autant pour moi, je n'avais pas mis de machine à café. Donc, elle va faire un petit café. On va dire que c'est Salim qui a fait le café. Alors, vous voyez, ils sont très studieux. Autant elle, elle fait ses devoirs. Et puis, lui, il vient corriger ses copies. Je pense que lui, il est très, très séducteur. Ah bah, premier baiser direct. On va draguer déjà, dans un premier temps. Alors, je n'imagine pas que ce soit elle du tout qui drague. Non, non, c'est lui. Et il a senti qu'Angela a été réceptive. Et bah, il y va à fond. Il attend pas. Et je pense qu'il va y avoir un baiser dans l'air. Et alors, ce livre, elle lui dit, non, en fait, vous ne vouliez pas me montrer le livre ? Ah, ah, ah. Eh bien, oui. Ah bon, bah là, c'est elle qui l'embrasse. Mais j'imagine que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais elle a plutôt l'air sûre d'elle et confiante. Angela, qu'est-ce que ça nous dit ? Fraîche et fringante. Ah oui, elle se sent aussi fraîche et propre que la pièce où elle se trouve. Alors, je suis sûre que Salim, il a eu des traits précises en tête. Il veut mettre Angela dans son lit. Bon, elle a l'air plutôt réceptive là, comme ça. Mais je pense qu'en vrai, un baiser, c'était déjà énorme pour elle. C'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Je pense qu'elle aurait peut-être envie de changer de sujet, de s'intéresser aux bouquins qui sont là. Allez ici ensemble. Est-ce que tu peux, tiens, lire quelque chose, par exemple, ou parler d'un livre ? Tiens, pourquoi pas ? Est-ce que vous pouvez échanger, analyser ? Alors, je ne cautionne pas spécialement la relation entre Salim et Angela. Je pense que Salim, ce n'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, mais il utilise son statut de professeur et l'aura qu'il peut avoir auprès de ses étudiantes pour arriver à ses fins. Bon, Salim a réussi à la convaincre de s'asseoir sur le canapé et je pense que c'était pour l'embrasser et pour aller plus loin et je pense que ça va peut-être lui faire peur à Angela un petit peu, même si là, bon, elle n'en a pas du tout l'air, mais c'est elle que je contrôle. Bon, les choses se passent plutôt bien, mais je pense qu'elle va avoir peur et qu'elle va s'enfuir. enfin, c'est mon idée en tout cas. Dans un premier temps, en fait, si elle écoutait son cœur, elle resterait, enfin son cœur, ses hormones, je ne sais pas, mais sa raison va lui dire non, part. N'oublie pas tes devoirs, je n'ai pas envie que tu les oublies et elle va s'enfuir. Bon, la voilà de retour chez elle, un peu perturbée, je dois dire. Je pense qu'elle va rentrer dans sa chambre, pas dormir, non, elle va aller s'asseoir sur son lit déjà. Alors, je ne vous cache pas que cette histoire me touche particulièrement puisque c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et voilà, c'est quelque chose d'à la fois grisant et perturbant et voilà. Ça me tenait à cœur de traiter cette histoire et elle n'est pas terminée, on va voir comment les choses vont évoluer mais voilà, je comprends tout à fait ce que ressent à cet instant Angela. Dans un tout autre registre, Elisabeth est en train de jouer au ping-pong avec son père et je voulais vous montrer sa dernière lubie parce qu'elle a été piquée au vif par les propos de sa mère et de son grand-père aussi qui lui ont dit que sûrement en ce moment elle n'était pas très motivée par son travail, elle n'avait pas d'ambition et surtout elle ne faisait que de traîner dans le salon et donc elle s'est achetée une tente puisqu'elle n'arrête pas de parler, de dire qu'elle veut explorer le monde, qu'elle veut faire comme Héloïse et King et voilà, sa mère a sûrement dû lui sortir une petite remarque de genre toit qui traîne sur le canapé à longueur de journée avec des pizzas aller explorer donc elle s'est acheté une tente et elle s'est dit ah bah puisque c'est comme ça je vais dormir dans le jardin voilà, c'est la nouvelle dubie d'Elisabeth dormir dans le jardin dans sa tente bon voilà, elle a acheté une très bonne tente elle va aller peut-être lire Nature Magazine et je pense qu'elle boude c'est sa façon de bouder elle va vivre dans cette tente jusqu'à ce que sa mère commence à la prendre au sérieux c'est très sérieux ce que j'envisage maman j'ai envie de partir bon oui Marissou on se pose pas trop de questions on sait où elle est forcément bon et Daniel qui se retrouve seul devant la cheminée à écouter de la musique romantique je pense qu'il aura peut-être une petite pensée pour pour Kérine peut-être envoyer un petit texto c'est le moment un petit sms de drag c'est pas une bonne idée mais bon il se sent seul ah ? bon ben le voici notre Daniel qui a craqué il a invité à sortir Kérine il l'emmène au bar à vin dans le restaurant l'usine pour une petite dégustation de nectar bon il est sorti ni vu ni connu je crois que Marissou n'a même pas remarqué qu'il était parti elle est trop concentrée alors voici Kérine voilà ils ont commandé un petit verre de vin enfin Daniel va s'en charger bon tu peux peut-être t'asseoir quand même à côté d'elle et puis ben vous êtes un rockard s'assoit de l'autre côté mais vous allez arrêter de jouer aux chaises musicales alors j'imagine bien que Kérine elle a aussi une petite relation avec Bertie Bertie Alto le frère du patron on va dire je sais pas si il sait vraiment ce qu'il est en train de faire Daniel il est un peu là par dépit je sais pas enfin c'est un mélange il a envie d'autre chose il a envie de nouveauté et franchement je suis pas sûre qu'à raconter des ragots à propos des histoires d'amour au travail et Kérine c'est une croqueuse d'hommes c'est une mangeuse d'hommes elle a aucun scrupule avec ça que Daniel soit marié elle n'a strictement rien à faire elle est sans pitié Kérine est-ce que tu pourrais essayer de tiens d'être drôle peut-être qu'elle aime tes blagues Kérine c'est ce que je supposais mais on va peut-être pas commander à manger au restaurant on sait combien de temps ça met à l'usine c'est très très long le service alors non elle rigole pas beaucoup oh regardez j'ai aperçu les fires qui dînent ensemble Moira et Dominique c'est trop mignon j'adore finalement Daniel aura passé la soirée à raconter des blagues plus qu'à flirter au grand désespoir de Kérine et à l'issue de la soirée il se sentait incroyablement coupable d'avoir osé une sortie avec une autre femme que sa chère Marissou en rentrant il tomba sur Elisabeth qui buvait une dernière boisson chaude avant d'aller dormir dans sa tente elle ne lui demanda pas d'où il venait et ils eurent une conversation réconfortante pour l'un comme pour l'autre Daniel lui posa plein de questions sur ses projets de voyage et Elisabeth l'encouraga dans son désir de comédie elle lui conseilla même la scène ouverte d'un bar dans lequel elle avait travaillé selon elle l'endroit rêvé pour tester ses blagues et son talent d'humoriste Daniel se coucha avec le sourire et la perspective de concrétiser son rêve ou pas mais dans tous les cas il fallait tenter l'aventure Marissou dormait déjà à point fermé car une rencontre très importante l'attendait le lendemain au terme de longues recherches elle avait enfin trouvé une chirurgienne spécialisée dans les pathologies cardiaques qui avait accepté de la recevoir c'est avec détermination et une pointe d'appréhension qu'elle se rendait alors au domicile de la renommée Madame Kang Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.